Et j'ai apporté avec moi des copies des programmes de formation qu'on a déjà développés, qu'on a perfectionnés, qu'on a revisés selon les normes des Nations Unies, de l'OMS, avec des experts nationaux et aussi internationaux. Et c'est déjà, il ne faut pas réinventer toutes choses, on a déjà ça. Et vous pouvez les adapter pour vos besoins uniques pour votre pays. Alors, si on peut avoir main dans la main pour initier ça au Gabon, ce serait un très bon exemple pour beaucoup d'autres pays africains. Et c'est la meilleure façon de sauver la vie des femmes pendant la grossesse, pendant l'accouchement, pendant le suivi de la grossesse et aussi de l'enfant. La mère meurt, elle laisse avec nous trois ou quatre enfants. Alors, tenir la mère en bonne santé, c'est très important pour notre futur, le futur de nos peuples, de notre continent. Et c'est notre devoir. On a les moyens et on doit le faire. Vous êtes un pays qui vraiment a envie de faire les choses bien comme il faut. Et je ne crois pas que ça va tarder, mais bien sûr, initier les choses, mettre les choses en démarrage, ça dépend sur vos ministères, ça dépend sur votre gouvernement, ça dépend sur les préparations qui doivent être prises. Parce que ce n'est pas la vitesse dans laquelle on commence un projet, mais c'est dans la perfection de comment on le fait. Et mieux prendre, étudier, prendre les choses bien, prendre leur temps, que de commencer quelque chose sans avoir bien réfléchi à tous les angles. Je crois, avec le ministère que vous avez, vous allez le mettre, ça va naître, ça va commencer quand vous êtes prêts, que ça commence. La visite de travail et d'amitié de Madame Edna Ismail devrait aboutir sur des engagements réciproques en vue de la mise en place d'un programme de formation des sages femmes au Gabon, selon les normes de l'Organisation mondiale de la santé, dans le cadre de la santé communautaire. Le combat pour la santé des mères et des enfants, c'est un combat qui continue, qui ne s'arrête jamais. Comme vous le savez, dans le monde, nous avons les Nations Unies, les Millennium Development Goals, je ne sais pas comment on dit ça en français, mais le monde s'est mis d'accord quand on regarde de très près qu'est-ce qu'on fait pour les femmes et les enfants, comment diminuer la mort des femmes. parce que comme vous le savez, chaque minute, il y a une femme qui meurt quelque part dans le monde. Ça fait un million de femmes qui meurent de conditions pour lesquelles nous avons des solutions. La science, la médecine, a des solutions pour beaucoup de choses. Et les femmes ne devaient pas mourir d'une tension élevée. Les femmes ne doivent pas mourir d'une hémorragie. Nos femmes ne doivent pas mourir d'une infection. C'est les choses pour lesquelles nous avons des solutions. Mais c'est l'ignorance qui tue nos femmes. C'est le manque de volonté qui tue nos femmes. Et si nous avons les moyens de mettre sur place les connaissances, les formations, les moyens, les médicaments, pour prévenir ça, on a fait notre devoir. Et le monde, maintenant, dans 2015, chaque pays va dire « Qu'est-ce que j'ai fait pour notre population ? » Et si on n'a rien fait, ça sera une grande perte de vie qu'on aurait pu sauver. Et si le Gabon et les pays qui vraiment prennent des actions pour sauver la vie de leurs femmes arrivent à 2015 pour dire « Nous avons fait ça. Nous avons pris ces démarches. Nous avons amélioré les conditions pour nos femmes. » On aurait fait notre devoir comme être humain. Parce que chaque être humain a son devoir envers les autres, envers nous tous. Et je crois que ce sera une très bonne leçon pour beaucoup d'autres pays aussi en voie de développement. Je peux vous donner l'exemple de mon pays, le Somaliland. Un pays qui a été détruit par la guerre. Un pays très pauvre. Un pays qui a été aplati. 95% du pays a été aplati. Et pendant les 21 ans depuis qu'on a commencé à reconstruire le pays, nous avons mis sur place des systèmes de formation pour les sages-femmes, les laborentins, les médecins, les pharmaciens. Et tout ensemble, on a un service de base qui est vraiment beaucoup mieux que ceux qui ont été sur place par des pays qui n'ont pas été détruits. Mais qui n'ont pas pris la chance, qui n'ont pas pris les décisions comme le Somaliland l'a fait. Alors si le Somaliland, un petit pays pauvre, détruit par la guerre, peut réussir à former ces sages-femmes pour diminuer la taux de mortalité maternelle et infantile dans un pays, je crois d'autres, beaucoup plus, d'autres pays pourront le faire aussi. Alors, le message que je laisse pour les décideurs, pas seulement au Gabon, mais partout, et que, même dans mon pays, on n'a pas fait tout qu'on aurait pu faire. Mais nous, les Africains, devons regarder de près les besoins de nos populations, surtout le besoin de nos populations dans les régions loin des grandes villes. C'est ces femmes-là qui ont besoin de nous. Et nous devons, il y a beaucoup de connaissances intellectuelles en Afrique maintenant. on ne doit pas dépendre des gens qui viennent d'autres continents. Nous avons suffisamment de connaissances dans notre continent africain et nous devons prendre en charge et prendre cette responsabilité pour sauver la vie de nos femmes et notre futur. Parce que sauver l'enfant d'aujourd'hui, c'est sauvegarder notre futur. Alors, c'est ça le message. Les femmes ont besoin de vous, décideurs et pour sauver les femmes, vous avez besoin de sages-femmes formées, sérieuses, motivées, connaissantes de ce qu'elles doivent faire, quand référer. Alors, je pense que mettre l'action sur la formation des sages-femmes, c'est le message final que je laisse avec vous. Ce soutien de proximité aux femmes et aux enfants qui vivent dans la précarité sera une valeur ajoutée à l'expérience déjà appréciable de la Fondation Sylvia Bongo-Ondimba. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada